Bon matin. J'aurais voté pour Trump. J'suis Canadien, j'suis allé une fois aux Etats-Unis, pis c'était pour aller à Las Vegas. J'suis pas raciste, j'aime la diversité, pis je respecte toutes les cultures pis toutes les pratiques liées aux cultures qui blessent aucun être vivant. Pourtant j'aurais voté pour Donald Trump. D'abord parce que tous les politiciens mentent. T'sais c'est drôle qu'on dise ça de tous les politiciens qui vont dire des ben belles promesses pis qu'ils présentent un monde utopique, mais qu'on dise pas ça des politiciens qui disent la marde pis des choses qui frustrent les gens pis qui choquent les gens. Il va mentir, comme toutes les autres. T'sais je préfère un menteur qui dit qu'il va faire du mal qu'un menteur qui dit qu'il va faire du bien. T'sais ok, j'suis en retard pour dire je le savais. Facile, t'sais, ça commence. Il a déjà commencé à être un bon président. Il a pas parti de guerre, encore. Ce qui serait peut-être pas le cas si c'était Hillary qui était président à sa cause de la Russie. Il a pas non plus commencé son idée de mur. T'sais, en fait, il déçoit tout le monde qui votait pour lui parce qu'il pensait qu'il était extrémiste ou raciste ou xénophobe ou homophobe. Mais bon, le gars, Donald Trump, c'est un gars de marketing. T'sais, tout le monde parle de ses poursuites judiciaires mais c'est sûr qu'une aussi grosse entreprise que ça, parce qu'il y a pas juste des hôtels, là, c'est sûr qu'une aussi grosse entreprise que ça va avoir des poursuites pis c'est pas nécessairement parce que son entreprise a des poursuites que c'est de sa faute si l'entreprise a des poursuites. L'entreprise, ça a plusieurs étages, ça a une hiérarchie. Si un employeur choisit de pas payer ses employés, c'est pas de la faute à Trump, même si c'est lui qui a engagé l'employeur qui a choisi de pas payer ses employés. C'est pas directement de sa faute. Mais reste que c'est un gars de marketing. Il sait exactement comment pense son public cible pis il sait exactement quoi dire pour que son public cible l'aime ou vote pour lui. Ce qui, en fait, a fonctionné. Parce que c'est lui qui est président. Ça peut sonner extrémiste, mais tout ce que quelqu'un va dire qui est en dehors de ta culture va sonner extrémiste. T'sais, la fois qu'il a dit qu'il pourrait descendre dans la rue pis tirer sur quelqu'un pis qu'il se ferait quand même élire, il a quand même pas eu besoin de le faire pour que la phrase ait de l'impact. Dire que tu vas tuer quelqu'un, c'est extrémiste. Mais t'sais, d'un autre côté, je suis vegan pis je me fais traiter d'extrémiste. Mais décidez-vous, là, quelqu'un qui dit qu'il va tuer n'importe qui c'est un extrémiste Faut se décider, là. Pis t'sais, y'a des gens pour qui c'est courant de faire face à la mort pis aux armes à feu. Y'a certains endroits aux États-Unis où c'est carrément courant d'entendre des coups de feu. Non, c'est pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va avoir été interpellé par cette idée-là non plus. T'sais, y'a pas tout le monde qui va être affecté de la même façon par sa fameuse phrase de « Je peux descendre dans la rue pis tuer quelqu'un pis si je vais quand même m'attendre président. » L'important, c'est que chaque phrase atteigne chaque public d'une façon différente, d'une façon déterminée, ce qu'il a réussi à faire. Pis t'sais, c'est un pro de l'image, mais c'est aussi un pro des analogies. Son mur, y'est pas réel. Son mur est imaginaire. Parce qu'il sait que la plupart des immigrations illégales ne se font pas à pied ou en char. Les immigrations illégales, c'est juste du monde qui se rendent aux États-Unis en voyage, en vacances pis qui choisissent de jamais retourner chez eux. Ça se fait en avion ou en bateau. Le mur, il sert à rien. Il sait. C'est un mur métaphorique. Sauf que comment tu fais pour expliquer à la classe moyenne que tu vas te battre contre l'immigration illégale? C'est quoi la façon la plus simple d'expliquer à tout le monde pis de faire comprendre à tout le monde que tu vas te battre contre l'immigration illégale? Un mur! C'est simple, tout le monde sait ce que c'est un mur. Même les redneck qui ont pas ouvert de livre depuis les 50 dernières années vont être capables de comprendre son analogie. Ils vont pas comprendre que c'est une analogie, mais ils vont quand même comprendre le principe. Si tu dis au redneck, mur autour du pays, plus de Mexicains, il va comprendre qu'il se bat contre les immigrants illégaux. Ou t'sais, même les pires imbéciles. Ou juste ceux qui savent jamais pour qui voter. Ceux qui comprennent pas la politique, qui suivent pas la politique, pis qui savent pas comment ça marche, avec des discours comme Donald Trump a, ils comprennent ce qu'il dit. Tout le monde comprend ce qu'il dit. Pis oui, il peut faire payer les Mexicains pour les immigrations illégales. Les États-Unis peuvent faire payer les autres pays pour leur mur imaginaire, qui sont en fait des frais d'expulsion, des frais juridiques, des frais de transport. Ça coûte cher, ça coûte cher un gouvernement se débarrasser de quelqu'un qui était pas supposé être là. Pour ce qui est de l'histoire de l'héroïne au Canada, c'est vrai, nous on la voit pas l'héroïne. Les canadiens consomment pas d'héroïne, pis ils en fabriquent pas vraiment non plus. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'héroïne qui vient du Canada pis qui s'en va aux États-Unis. C'est de l'héroïne pis des drogues qui viennent du Moyen-Orient, qui passent par le Canada, parce que nous on est amis avec tout le monde, pis on est amis avec les États-Unis aussi. Fait que notre frontière est facile à traverser, même quand c'est des produits qui viennent d'ailleurs. Pis oui, c'est vrai, il y a énormément d'héroïnes qui partent de partout dans le monde, qui s'en viennent au Canada pis qui s'en vont aux États-Unis. C'est donc pour ce qui est de l'homosexualité, l'homophobie, la transphobie pis tout ça. Trump est pas homophobe, il supporte la communauté homosexuelle, il accepte les différences, il est pas raciste non plus. Ses partisans sont racistes pis homophobes, mais pas lui. Pis toutes les actions faites par les citoyens envers d'autres individus citoyens, c'est pas de la faute à Trump. C'est pas parce que Trump court comme président pis qu'il y a des discours qui peuvent sembler homophobes, ou même qu'ils sont carrément, ou même sexistes par moment, que ça permet que ça rend légitimes les actions de violence faites par les citoyens. Il y a pas de loi qui a été passée, il y a pas de loi qui a été abolie, il y a pas de promesses électorales qui ont été faites contre la communauté LGBT, ni contre toute autre minorité, il n'a jamais fait de plan politique, il n'a jamais fait de promesses électorales contre les homosexuels, contre les femmes, il a juste dit des stupidités pis des méchancetés. Et encore là c'était une question d'image, c'est encore une question marketing. Pis ça peut sembler vraiment fucked up pis contre intuitif pour quelqu'un qui est pas habitué avec les conseils de marketing, mais c'est un concept fonctionnel, tout le monde se souvient de la pub de TV chiante, pis tout le monde en reparle. La pub de TV qui gosse, qui tape ses nerfs, ou qui dit des choses complètement stupides, tout le monde en reparle, pis le monde reparle de la compagnie pis le monde en entend parler. L'image de la visibilité médiatique est là. Pis tu sais toutes les images qui ont passé sur les médias sociaux, de gens qui se sont faites battre par des partisans de Trump, la plupart sont fausses, la plupart c'est des professionnels artistes maquilleurs qui ont voulu faire un coup de pub. J'suis pas le premier à le dire pis y'a plein d'articles partout sur internet qui en reparle. C'est tous des cas où y'a pas eu de plainte qui a été faite à la police, parce que c'est illégal de faire des fausses plaintes à la police. Par contre y'a quelques fausses plaintes qui ont été faites à la police, pis la personne qui a fait la fausse plainte contre le partisan de Trump s'est fait arrêter. Parce que c'était pas vrai. Mais ce qu'on voit aussi passer sur les radios sociaux, un peu moins souvent, c'est des partisans de Trump qui se font battre. Des gens qui ont juste voté pour Trump qui se font battre. Pis t'sais, ok j'comprends là, tu vas te dire qu'il a sûrement dit quelque chose, il a sûrement fait quelque chose pour mériter de se faire battre. C'est probablement pas juste en disant qu'il était partisan de Trump qu'il s'est fait battre. Mais il m'a te rappelé aussi que c'est une des places où y'a le plus de morts au Black Friday. Le monde se bat pis se tue pour des TV en rabais, ok? Mais anyway, je pourrais continuer toute la journée avec plein d'exemples et plusieurs aspects de sa campagne politique qui était fondamentalement croche ou mal, ou qui avait l'air d'être croche ou mal, mais qui sont quand même logique et rationnelle. Toutes des choses pour lesquelles on doit pas s'inquiéter. Parce qu'au fond, le gars, c'est un pro de marketing. Ses entreprises sont basées autour du marketing, sa campagne politique est aussi basée autour du marketing, c'est juste une question d'image. Pis ça a marché, il est au pouvoir. Sa campagne de marketing a marché. Il en reste à voir si, comme je pense, il va juste avoir menti, comme tous les autres politiciens. Sauf Obama. Obama, il était cool. Mais peut-être que Trump va mentir, comme la majorité des politiciens, pis qu'au fond, après avoir dit plein de gneiseries pour se faire élire, il va en respecter aucune. Il va juste bien faire sa job de président. Mais t'sais, même si le président décidait d'expulser toutes les minorités, ça resterait un pouvoir de citoyen. Ça resterait entre les mains des citoyens de respecter la loi ou pas. Un gouvernement peut imposer absolument tout ce qu'il veut. Si ses citoyens suivent pas, y'a rien qui va se passer. Si c'est vrai, Trump se met à vraiment foutre la marde partout. Ça sera pas juste de sa faute. D'abord, il s'est fait élire, donc y'a déjà des gens qui supportent les actions. Pis ensuite, il fera pas tout ça tout seul. Il sera pas tout seul à mener des guerres. Il prend des gens de son bord. Pis si la majorité des gens sont contre ça, la majorité des gens embarqueront juste pas dans ses plans de caves. Ce que je veux dire, c'est que même s'il a l'air super extrême, il est aussi extrême que son peuple. Mais personnellement, j'suis pas inquiet. Au moins, y'a pas du genre à vouloir faire la guerre, justement. Il se fout complètement des autres pays. Il veut juste couper les ponts avec tout le monde. Il veut plus parler à personne, il veut plus trader avec personne, il veut juste... tout couper. Contrairement à Hillary, qui était comme la seule autre option. Pis ben elle, elle parle ouvertement de guerre contre la Russie. Mais t'sais, j'dis ça de même. Si les États-Unis pis la Russie se ramassent en guerre, ils passeront pas par l'océan Atlantique pis l'océan Pacifique, non. Ils vont passer par le Nord pour se bombarder, le chemin y'est bien plus court. Ils vont passer au-dessus de nos petites têtes de canadiens, là. Donc j'aurais pas voté pour Hillary, j'aurais voté pour Donald Trump. Mais pas à cause de ce qu'il a dit, mais plutôt à cause de ce qu'il a pas dit. Pis à cause du fait qu'il est probablement un menteur, comme bien des politiciens. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que j'ai du sens. Ha ha ha. Pis si vous l'avez aimé, ben appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Pis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, pis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada